Je crois que je devrais commencer à travailler un peu, maintenant que j'apprends à voir. J'ai 28 ans et il ne s'est encore à peu près rien passé. Récapitulons, j'ai écrit une étude sur Carpaccio, qui est mauvaise, un drame intitulé « Mariage », qui veut prouver une thèse fausse avec des moyens équivoques et des verts. Hélas, les verts signifient si peu de choses quand on les écrit trop tôt. Il faudrait attendre, accumuler toute une vie, le sang c'est le nectar, une longue vie si possible. Et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire dix lignes qui soient bonnes. Car les verts ne sont pas faits comme les gens le croient, avec des sentiments. Ceux-là, on ne les a que trop tôt. Ils sont faits d'expériences vécues. Pour écrire un seul vers, il faut d'avoir vu beaucoup de villes, beaucoup d'hommes et de choses. Il faut connaître les bêtes, sentir comment volent les oiseaux, et savoir le mouvement qui fait sourire les petites fleurs au matin. Il faut pouvoir se remémorer des routes dans des contrées inconnues, des rencontres inattendues et des adieux de longtemps prévus. Les journées d'enfance restaient inexpliquées. Les parents qu'il a fallu blesser un jour qu'il vaut ménager un plaisir qu'on n'avait pas compris. Les maladies d'enfance qui commençaient étrangement par de profondes et graves métamorphoses. Les journées passées dans des chambres paisibles et silencieuses. Les matinées au bord de la mer. Il faut avoir en mémoire la mer en général, chaque mer en particulier. Les nuits de voyage qui vous emportaient dans les cieux et se dissipaient parmi les étoiles. Et ce n'est pas encore assez de pouvoir penser à tout cela. Il faut avoir le souvenir de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à une autre. Il faut se rappeler les cris des femmes en jésine et l'image des blanches et légères accouchées endormies qui se referment. Il faut avoir été aussi aux côtés des mourants. Il faut être resté au chevet d'un mort, dans une chambre, à la fenêtre ouverte, aux rares bruits saccadés. Et il n'est pas encore suffisant d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier quand ils sont nombreux. Et avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore ce qu'il faut. Il faut d'abord qu'ils se confondent avec notre sang, avec notre regard, avec notre geste. Il faut qu'ils perdent leur nom et qu'ils ne puissent plus être discernés de nous-mêmes. Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, les premiers mots d'un verre surgissent au milieu d'eux et émanent d'entre eux. Merci. 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 Merci.